Non, d'ailleurs, tu disais, c'était ton plus beau souvenir, j'ai cru, alors peut-être que je spoil un peu l'émission, je ne sais pas, qu'il y avait une petite brouille avec Jennifer. Ce n'est pas une brouille, c'est que tu sais, c'est toujours très très bien entendu, c'était ma petite sœur, Jennifer, vraiment, ma petite sœur, et jusqu'en 2008-2009, c'était super, et puis bon, voilà, elle m'a pu donner de nouvelles, un an, deux ans, et après, si tu veux, il y a des articles de presse qui font que tu t'embrouilles sans t'embrouiller, finalement. Parce que l'autre a dit un truc dans la presse, puis l'autre qui dit pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit ça, ça fait boule de neige, et finalement, on ne s'est jamais expliqué. Pour ne pas grand-chose, voilà, tout ça pour une voiture, tu sais, c'est une fameuse voiture. Absolument, alors justement, on te l'a posé un milliard de quelques fois, les journalistes, c'était vicieux, donc moi, même un jour, je me suis un peu énervé, parce que j'ai dit, écoute, t'as pas d'autres questions à me poser, on s'en fout. Je comprends, alors juste pour recontextualiser, parce que Meryl posait la question, je sais que tu en as marre d'entendre parler de ça, mais à l'époque, ils s'étaient promis mutuellement, en cas de victoire, parce qu'ils ont passé la dernière semaine ensemble, si Mario gagnait, il lui faisait construire une maison encore, et si Jennifer gagnait, elle lui offrait une Ferrari, et donc du coup, évidemment, les médias se sont emparés de ça pendant très longtemps, pour savoir si la Ferrari avait été achetée, donc est-ce que la Ferrari a été achetée ? Non, 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 t'as vu, t'as vu, je suis pas arrivé avec, elle est arrivé avec, c'est vrai, elle aurait 20 ans, quand même, la Ferrari. Bon, en tout cas, on embrasse Jennifer, évidemment, et on sait que t'as beaucoup d'affection pour elle. Beaucoup, je suis très fière de son parcours. Est-ce que tu l'as déjà recroisé parmi toutes ces... Non, j'ai essayé, j'ai envoyé un message à son agent, il n'y a pas très très longtemps, mais on m'a jamais répondu. C'est vraiment, franchement, moi, j'ai rien contre Jennifer, je trouve que c'est une artiste talentueuse, mais c'est dingue de se dire que t'as vécu une aventure, c'est la première vraie aventure télévisuelle, et surtout musicale, pendant des mois et des mois avec quelqu'un, et aujourd'hui, t'es obligée de faire appel à son agent pour avoir des nouvelles qui, en plus, ne t'en donnent pas. Non, mais c'est ce qui est dommage, franchement, moi, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine, parce que quand c'est quelqu'un que tu considères comme ta petite sœur, avec qui vous avez vécu des choses, ton ami, on a vécu des choses que personne n'a vécu, mais après, il y a la tournée, j'ai chanté avec elle sur son album, on a fait un duo magnifique qui s'appelait Je garde, et puis on a eu des échanges pendant plusieurs années, j'ai été voir son petit garçon à l'hôpital, quand elle a accouché, je veux dire, quand t'as une relation, pour moi, je suis très famille, c'est mon truc, après, bon, après, t'arrêtes, parce que, à mon avis, c'est pas dans un sens.